Les fantômes du passé se réveillent en Irlande sur fond de Brexit interminable. On en parle tout de suite dans le troisième épisode de Plus près des étoiles. Jeudi soir, des émeutes ont éclaté à Londonderry après des perquisitions de la police dans l'un des fiefs nationalistes de la deuxième ville d'Irlande du Nord. Les heurts ont malheureusement tourné au drame quand un homme a ouvert le feu à plusieurs reprises sur les forces de l'ordre blessant mortellement une journaliste de 29 ans qui se trouvait sur place. Ce meurtre est considéré comme un acte terroriste par la police nord-irlandaise qui l'a attribué à des républicains dissidents. Ce drame va sans aucun doute renforcer l'inquiétude des Irlandais qui craignent une résurgence du conflit entre les partisans catholiques de la réunification de l'île et les défenseurs protestants du maintien de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Depuis 1998 et les accords de paix du Vendredi Saint, les armes se sont en effet tues en Irlande mais la perspective d'un Brexit sans un corps pourrait remettre le feu aux poudres. Car si la frontière entre les deux parties de l'île s'était virtuellement effacée depuis l'entrée des deux pays dans l'Union Européenne, eh bien un Brexit sans un corps remettrait mécaniquement une frontière physique entre le Nord et le Sud. Impensable pour les Irlandais des deux côtés puisque la frontière est aujourd'hui traversée chaque jour par 30 000 personnes et autant de marchandises, les échanges commerciaux s'élèvent à 39 millions d'euros par an. En visite à Paris il y a deux semaines, le Premier ministre irlandais a d'ailleurs cherché et reçu le soutien d'Emmanuel Macron pour éviter à tout prix un Brexit sans accord. Si le Royaume-Uni n'est pas capable, près de trois ans après le référendum, de proposer une solution qui réunit une majorité, il aura de facto choisi de lui-même de sortir sans accord. Je mesure pleinement l'extraordinaire difficulté qu'une telle situation poserait à l'Irlande. Et je veux ici redire que nous n'abandonnerons jamais, quoi qu'il arrive, l'Irlande et les Irlandais car cette solidarité est le sens même du projet européen. Tout est encore possible, les Britanniques ont en effet obtenu un nouveau délai jusqu'au 31 octobre pour faire voter le deal passé avec l'Union Européenne qui prévoit justement un backstop, c'est-à-dire un filet de sécurité pour éviter le retour de la frontière physique. Après le choc des événements de la nuit dernière à Derry, le Parlement britannique ne peut en tout cas plus ignorer l'enjeu de ces discussions.